– Marc Bonan, merci d'être avec nous. – Monsieur Henri, bonjour. – Tout le plaisir est pour nous. Donc vous êtes, pour vous présenter, même si on vous connaît, vous êtes un célèbre avocat Genevois, très médiatisé, qu'on aime ou qu'on déteste. Vous êtes un homme de l'être, qui avait du talent, certains disent même que vous avez un don. Pourquoi être passé du côté de la Seine ? – J'ai passé du côté de la Seine, d'abord, ce n'est pas mon activité exclusive, loin de là, mais parce que j'aime les mots, j'aime le débat d'idées, j'aime la parole lorsqu'elle s'incarne, et alors, depuis quelques années, j'invente des procès fictifs, je revisite l'histoire, je regarde un procès, il y a toujours une dramaturgie, parce qu'en un lieu, en un temps, avec une sorte d'unité d'action, qui sont les règles de la tragédie, on évoque le destin des hommes, et leur rapport avec le monde, avec le silence de Dieu, et je trouve qu'il y a de l'intérêt, j'ai du plaisir de le faire. – Quel est l'intérêt ? Est-ce que c'est une forme de vanité, d'être sur scène ? – Non, pas du tout. Je suis sur scène parce que c'est le lieu obligé de cela, mais, en tout cas aujourd'hui, si je pouvais être un pur esprit, le corps aboli, j'en serais tout à fait ravi. – Cette semaine, vous étiez de passage à Glant, plus précisément au Théâtre de Grandchamps, vous étiez aux côtés de Jean-François Balmer, et puis à la maison, pour que vous puissiez vous faire une petite idée, on vous laisse avec quelques extraits. – L'ennemi est désigné. Si, malgré la tradition des Lumières, qui n'en est pas une, si, malgré la tradition de la gauche, qui n'en est pas une, la France n'a pas encore aboli la peine de mort, et qu'elle est un des derniers pays d'Europe occidentale à le faire, c'est la faute de l'opinion. – C'est une idée de Patrick Messmer, il voulait nous réunir les deux sur un plateau, et puis il nous avait envoyé plusieurs textes, il voulait mettre en exergue les grands textes du XXe siècle, et puis il a été question de faire ça, il y en a tellement d'autres aussi importants, et si ça peut donner à Maître Marc Bonan l'occasion de faire des spectacles aussi virtuoses que celui-là, moi je passerais volontiers des auditions pour les suivants. – Le criminel, nous parlons des crimes atroces, le terroriste, il parle de terroriste, n'est pas dissuadé par la peine de mort, parce que sa pulsion terroriste et sa pulsion de violence est une pulsion de mort. Paradoxalement même, le terroriste souhaite la mort, la mort l'exhauste, la mort l'élève à la dignité du héros. – C'est rare de croiser un virtuose exceptionnel, une espèce de personnage hors norme, de par sa culture, son audace, sa provocation, son sens de la littérature, du théâtre, et dire oui, je pense que c'est quand même un peu le même métier, simplement un avocat par rapport à un comédien, il écrit son texte en général, et il doit quand même avoir une espèce de science, de la stratégie, et c'est là où j'ai trouvé qu'il était admirable, parce qu'on avait bien sûr, on peut préparer, on avait parlé, mais cette espèce de, ce qui m'a complètement époustouflé, c'est la trajectoire qu'il a, la trajectoire qu'il a, et puis après, tout d'un coup, et puis qui finit complètement avec une espèce de fluidité, de fragilité, de puissance exceptionnelle. C'est un moment exceptionnel. – Disons qu'il faut peut-être espérer des hommes que rien n'est jamais joué, que la grâce peut tardivement nous caresser, que la conscience aiguë du mal que nous avons fait peut parfois provoquer le redressement. – Soyons optimistes. Qu'est-ce que c'est que l'optimisme ? Un imbécile heureux. – Marc Bonan, est-ce que, à l'inverse de l'imbécile ignorant que vous citez dans le spectacle, est-ce que vous diriez que vous êtes un cultivé malheureux ? – Cultivé, je n'aurais pas la vanité de le dire, j'ai en tout cas le goût de la culture. Et je crois que les êtres se hissent et s'exhaussent, par la culture, mais conçues de manière traditionnelle. Toute pratique n'est pas une culture. La culture, c'est la fréquentation d'une bibliothèque. – À votre avis, c'est comme ça qu'on attend le savoir, qu'on atteint le savoir, par la littérature ? – Oui, c'est dans la familiarité du génie des autres. Il y a des livres merveilleux. Et le bonheur de la lecture, c'est d'abord qu'il vous révèle à vous-même et qu'elle vous désigne des chemins escarpés et qu'elle vous fait vivre mille vies. Et ce qui nous console de l'atonie des nôtres. Il y a naturellement d'autres exercices qui stimulent l'esprit. Je ne doute pas qu'une salle de concert, un opéra… – Qu'est-ce qui vous stimule à vous ? – Moi, c'est la lecture. C'est assurément la lecture. C'est ma double vie légitime. Et je n'en finis pas d'être émerveillé. Et je pense que la culture, c'est cette aptitude à s'émerveiller de ce qu'ont su penser les hommes, de juste, de faux, avec l'arbitraire de l'appréciation qu'est-ce qui est juste et qui est faux. Mais je ne sors jamais indemne d'une lecture. Et cette manière d'être métamorphosé par le génie, le talent, la provocation de l'autre, me donne le sentiment de vivre. Je vis parce que je lis. – Et vous êtes sur scène, comme on l'a vu avec ce spectacle Maître Maud. À votre avis, quel rôle joue ce genre de spectacle dans le milieu du théâtre ? – Écoutez, il joue certainement des rôles multiples. Mais je crois qu'il éveille, qu'il attise l'intérêt. Ma grande surprise, lorsque je fais des spectacles de cette nature, c'est l'intérêt que le public y porte. Il n'était pas prévisible, pour prendre celui de l'autre soir, que la question de la peine de mort, dont on peut penser qu'elle est résolue, et en tout cas sous nos contrées, a jamais aboli. Il n'était pas prévisible que ça suscite tant d'intérêt. Alors naturellement, le fait que Jean-François Balmer, qui est un acteur merveilleux, donne chair au verbe de Bannater, joue un rôle, parce que je crois beaucoup à la parole incarnée. – Quel est votre rôle alors du coup sur ce spectacle ? – Écoutez, moi c'était de faire entendre une contre-voix. Alors, c'était d'abord peut-être de souligner que sur ce sujet, la messe n'est pas dite, que rôde à nos portes les probables rétablissements de la peine de mort en Turquie, en Pologne, en Hongrie, que naturellement, ce que nous avons aujourd'hui, qu'elle n'avait pas Bannater lorsqu'il a plaidé en 1981, nous avons une menace terroriste réelle qui est dans nos murs, et qui conduit très naturellement une partie de l'opinion majoritaire à dire qu'à la mort, à la pulsion de mort, il faut répondre par la mort. Et donc de faire entendre une voix, qui est celle de Bannater, incarnée superbement par Balmer, qui est dire que nous ne pouvons pas adopter les valeurs de qui veut nos morts, et de soutenir ce qui est, je crois, sociologiquement juste, c'est que la mort décourage les honnêtes gens, mais la menace de la mort renforce les scélérats. Donc la mort n'est intimidante que pour les vertueux. – Sur scène, comme dans la vraie vie, vous êtes souvent à contre-courant, vous attaquez à de nombreuses personnalités, aux personnages, comme par exemple Jésus, Voltaire, les hommes politiques, vous allez à contre-courant, une contre-voix, comme vous l'avez dit, est-ce que vous ne seriez pas l'avocat du diable ? – Je pense que c'est certainement infiniment plus amusant que d'être celui du bon Dieu. Je crois que le diable est infiniment plus imaginatif. Et alors le défendre, oui, jusqu'à la confusion, je serais heureux de faire de cette cause une manière de vivre. – Comment ça fonctionne dans votre tête, Marc Bonan ? Je veux dire, est-ce que vous savez toujours où vous allez atterrir quand vous vous lancez dans une tirade ? – Non, non, mais vous non plus, sous réserve du prompteur. – Il n'y en a pas un de prompteur, vous avez vu. – Non, mais oublions un instant la plaidoirie. Toute phrase commencée a une destination, a un désir, a une volonté. Mais vous êtes parfois surpris de ce qu'il advient des mots que vous vouliez. Parfois, l'expression n'est pas simplement ce par quoi le sens se dit, mais ce par quoi le sens se crée. Alors, quand un improvisateur, parce que j'ai à la fois cette faiblesse ou cette force, un improvisateur, les mots lui viennent, il est à l'écoute de sa parole intérieure, c'est dans les jours heureux de beau jaillissement, et puis il entrevoit sa destination au fur et à mesure où les mots qui sont des idées, le guide. Alors, il y a un désir de parvenir, mais la ligne droite n'est pas toujours celle que l'on emprunte. On méandre. L'intelligence méandre. – Sans prompteur, Marc Bonange, je vous mets au défi de me lancer le prochain sujet. Donc, c'est le spectacle de Noël de Sonia Grimm, une chanteuse pour enfants qui est actuellement en pleine répétition. Vous avez la caméra qui est là, je vous laisse regarder et vous lancer dans cette improvisation. La caméra qui est là. – La caméra est là. – Voilà. – Et donc, c'est un spectacle que j'ai vu ou que je n'ai pas encore vu ? – Vous n'avez pas vu. – Alors, écoutez, je trouve l'idée tout à fait admirable. – Pour les enfants. – Je trouve admirable que l'on fasse des spectacles pour les enfants. Je pense que très juste qu'on prenne prétexte de Noël qui peut être perçu par chacun ou par quelques-uns comme une fête tragique pour retrouver la joie. Je trouve que Sonia Grimm, qui est infiniment talentueuse, porte un nom prédestiné. Elle est faite pour les contes. Et j'ai un seul regret, et c'est de ne plus avoir la grandeur des enfants pour pouvoir à nouveau et encore m'émerveiller. – Sous-titrage ST' 501